Pour faire face à la deuxième vague épidémique, le CHU de Rouen adapte son organisation pour accueillir plus de patients souffrant de la COVID-19, tout en maintenant ses activités de recours et d'urgence. Environ un tiers des activités chirurgicales et médicales non urgentes et n'induisant pas de perte de chance pour les patients a déjà été reporté, l'objectif, mobiliser les lits et les ressources humaines à la prise en charge de patients COVID-19. Une unité de réanimation temporaire d'une capacité maximum de 20 lits a été ouverte le 23 octobre pour anticiper l'afflux de patients nécessitant de soins critiques. Elle s'ajoute aux 63 lits de réanimation déjà en place. Puisqu'une unité de réanimation demande notamment un câblage pour pouvoir faire des rappels, vous entendez derrière moi une sonnerie, puisque dans le couloir de cette réanimation éphémère, on a le rappel de tous les moniteurs de chaque chambre. Ça impose un cahier des charges techniques très important déjà, puisque dans une chambre de réanimation, il faut évidemment des moniteurs pour suivre les constantes vitales, mais il faut aussi un respirateur pour accompagner les gens quand ils sont défaillants au niveau respiratoire. Et la maladie de la COVID amène à ces insuffisances respiratoires. Et puis il y a tout le matériel, tous les arsenaux, toutes les pharmacies qui sont vraiment beaucoup plus importantes qu'un service, je dirais, conventionnel. Pour ouvrir cette unité, il a fallu fermer provisoirement l'unité de chirurgie plastique et orthopédie et aménager des chambres conventionnelles en chambres de réanimation. Ces chambres individuelles sont aménagées progressivement par palier de 5 pour adapter les capacités d'accueil à la situation sanitaire. En fait, pour transformer une chambre classique en chambre de réanimation, honnêtement, on garde que le lit et l'adaptable. Après, on apporte tout ce qui est le matériel nécessaire, ce qui est un scope, des seringues autopousseuses, un respirateur artificiel. On met des matelas à air pour faciliter les poses en décupitus ventral. Et un chariot de soins, parce qu'en réanimation, les infirmières préparent les traitements au lit du malade. Outre l'aspect technique, l'ouverture d'une telle unité a nécessité une réorganisation importante des ressources humaines. D'un point de vue réglementaire, cela implique la mobilisation de deux infirmiers pour 5 patients et un aide-soignant pour 4 patients. On a construit une équipe venant de toutes les réanimations. On a pris des infirmières et des aide-soignantes venant de chaque réanimation, des 4 réanimations du CHU de Rouen. Et pour mixer les compétences, plus nous avons rajouté des infirmiers volontaires venant des autres pôles. Des infirmiers d'autres secteurs se forment aux compétences de base de la réanimation pour renforcer les équipes. Ils bénéficient d'une formation d'une semaine, dont deux jours au centre d'enseignement aux soins d'urgence du CHU de Rouen, basé au Medical Training Center, et trois jours d'immersion dans un service de réanimation conventionnel. Pour un infirmier qui connaît moins la réanimation, il y a toujours un infirmier expert en réanimation. Donc ça permet vraiment d'intégrer des gens dont la réanimation n'est pas le quotidien de façon sécuritaire. Des aides-soignants d'autres services se portent volontaires pour renforcer les équipes de réanimation. C'est le cas de Mélanie. Les novices comme nous, mais après il y a les experts qui viennent de réanimation, ils connaissent un peu mieux, mais ils ne connaissent pas les locaux. Il faut s'adapter aux locaux, à chaque individu, puisqu'on est tous différents. C'est un peu la difficulté, mais on va y arriver. En interne, beaucoup de professionnels viennent renforcer les réanimations, ce qui impacte les autres services de soins qui continuent à prendre en charge les patients non-Covid. Une centaine d'infirmiers et aides-soignants sont actuellement nécessaires pour répondre à ce double challenge, soigner les patients souffrant de la Covid-19 ainsi que les autres patients atteints d'autres pathologies. Le CHU de Rouen espère recruter rapidement pour faire face à cette situation sanitaire exceptionnelle. Une campagne de recrutement est lancée. Pour candidater, rendez-vous sur www.chu-rouen.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! примите un bon pérez ! isen-pourget sex炎 Bien sûr ! CLOS CLOS